La montée officielle des merveilles, le film d'Alice Rockwacker. Alice Rockwacker, père allemand, mère italienne, une dualité qui se retrouve dans le film. On est un peu surpris de ce mélange des langues au début dans le film, entre italien, allemand. Elle était la réalisatrice de Corpo Céleste qui était présentée il y a maintenant trois ans ici à la quinzaine des réalisateurs. C'est ainsi que Monica Bellucci a découvert cette réalisatrice et qu'elle a voulu jouer dans son nouveau film. Monica Bellucci qui n'était plus revenue à Cannes depuis 2009, depuis maintenant cinq ans, ne te retourne pas, qui était présentée hors compétition, le film de Marina de Vannes. Mais c'est une longue histoire entre Monica Bellucci et le festival. Une histoire qui date depuis 2000 et la présentation de Suspicion, le remake de Garde à vue, hors compétition ici. Le film de Stephen Hopkins, elle est revenue en compétition avec Irréversible deux ans plus tard. Matrix en 2003, Matrix Philodon numéro 3. 2006, elle était même membre du jury. Et elle était revenue en séance spéciale pour un film qui s'appelle Une histoire italienne. C'est l'étant. 2008. C'est l'étant. 2008. Ou une chanson pour ma mère. Et puis bien sûr Monica Bellucci. Nous avons... En 2006. En 2006, elle avait accordé la palme d'or au film de Ken Loach. Le vent se lève. Et cette année, elle se retrouve en compétition avec un film de Ken Loach. Voilà toute l'équipe du film Monica Bellucci, bien sûr, mais pas seulement Sam Lovic. L'acteur avec la barbe que vous voyez, elle le rejoint. Voilà. Qui joue le père. Sam Lovic. C'est un acteur flamand d'origine. Il y a aussi Margaret Tiesel. Margaret Tiesel que vous avez vu dans ce très étrange Paradis Amour. Le film de Ulrich Sedol qui était en compétition il y a deux ans. Et la jeune fille donc. Marie Alexandra Lungo. Premier rôle évidemment. Voilà donc Alice Horvacker qui va être accueillie dans un tout petit instant par Thierry Frémaux. À mi-marche. La mise à Alba d'abord, sa soeur. Et voilà. L'accueil de Alice Horvacker. Marche d'après-midi. Septième film en compétition. Ici. Les Merveilles. Le film de Alice Horvacker. Beaucoup de succes hier soir en projection de presse. Le film a surpris. Personne ne savait trop quoi attendre. Le film a été longuement applaudi par la presse hier soir. On verra comment les festivaliers le reçoivent. Bien sûr, nous verrons les images du rang comme on a l'habitude de vous les montrer. Dans les marches suivantes, ce sera ce soir aux alentours de l'équipe. 18h40. Pardon, 19h, 19h10 pour la montée des marches de The Homsman, le film de Tommy Lee Jones. On prendra toujours un petit peu en avant pour vous montrer. Regardez. Du Jacob aussi. Le président du festival qui accueille l'équipe de Les Merveilles. Merveilleux. D'être à cadre comme vous l'a dit Alice Horvacker. Merveilleux donc pour Les Merveilles. On ne va pas oublier le seul garçon de cette bande d'enfants. Avec les lunettes, il a enlevé les lunettes. Il les a pas enlevées du tout de toute photocode ce matin. On va essayer de faire un plan. Il a des yeux assez incroyables. Ce petit garçon. Très muet dans le film. Il arrive dans cette famille. Évidemment, l'équilibre change. Personnage clé qui ne dit pas un mot. Et voilà. Ils sont à l'intérieur du palais. Nous allons les rejoindre dans le lobby. Et voilà. Je vous laisse entendre l'accueil des festivaliers. Pour Alice Horvacker et son film Les Merveilles. Voilà donc Monica Bellotti. Tous les enfants du film. Alba Horvacker. Vous regardez juste devant Thierry Frémaux. La réalisatrice du film. Alice Horvacker. Vous allez voir qu'on verrait les films. Nous aurions eu mal à oublier ces enfants tellement ils sont attachants. Italie qui n'a plus gagné de palmes. On me semble-t-il depuis 2001. Depuis la chambre du fils. Le film Mélanie Moretti. Présenté l'année dernière la Grande Nebeleza. Qui est repartie sans rien. De Cannes. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Quelques mois plus tard à Hollywood. Alors qu'on citait Ken Notch tout à l'heure. Mais le vent est en train de se lever sur la croisette. qui est en train de se lever sur la croissance. Voilà donc Monica Bellucci. Les enfants de Les Merveilles. La réalisatrice Alice Horvacker qui s'installe. La projection du film va commencer. Toute l'équipe, le festival va découvrir le film italien en compétition cet après-midi. Le 7e film en compétition de cette 67e édition du festival. Merci à tous. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?